Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de la pierre de naissance. Vous êtes nombreux à me demander quelle est votre pierre de naissance, savoir comment on la calcule, comment en fait on l'obtient. La pierre de naissance est liée tout simplement à votre date de naissance. Pour la calculer, on va en fait mettre de manière linéaire votre date de naissance. Si je vous donne un exemple avec le 16 août 1975, donc 16 août 1975, on va additionner l'ensemble donc 16 devient 1 plus 6, août donc plus 8 et pour 1975 donc plus 1 plus 9 plus 7 plus 5. Donc on décompose en fait toutes les unités et si on additionne l'ensemble on arrive à 37. A partir de suivre 37, on va re-réduire puisque votre pierre de naissance a un lien avec le chemin de vie et doit avoir un résultat entre 1 et 9 ou si vous trouvez 11 ou 22, on ne réduit pas en fait ce nombre. Voilà donc vous devez obligatoirement avoir entre 1 et 9 ou 11 ou 22. Donc là dans le cas présent, j'ai fait exprès de prendre justement ce calcul là parce que c'est le plus compliqué, c'est là où le plus souvent il y a des erreurs. On arrive à 37. Donc on réduit puisque là on n'est ni entre 1 et 9, ni 11, ni 22 et on arrive en fait donc 3 plus 7 ça nous fait 10. 10 n'existe pas, voilà on a bien dit entre 1 et 9, 11, 11, 22. Donc on va re-réduire 1 plus 0 égale 1 et donc on a en fait le chemin de vie 1 et également la pierre qui correspond, donc la pierre de naissance qui est le quartz rose. Alors vous allez me dire mais comment on peut savoir que c'est le quartz rose ou toute autre pierre, je vais vous mettre en dessous de la vidéo en commentaire le lien direct où vous pouvez retrouver la méthode de calcul, où vous pouvez retrouver en fonction donc de 1 à 9, 11 et 22 directement la pierre qui correspond. Voilà pour les personnes qui n'ont pas encore de chemin de vie, ou ça n'intéresse pas forcément d'ailleurs. Voilà, chacun son chemin. Vous pouvez en fait travailler avec cette pierre de naissance uniquement. Voilà, pour les personnes qui ont déjà le chemin de vie, c'est une pierre que vous avez déjà mais avec laquelle vous pouvez travailler plus précisément puisque en numérologie c'est la pierre principale tout simplement. J'espère vous avoir éclairé sur votre pierre de naissance avec laquelle vous pouvez travailler et quand vous souhaitez également offrir une pierre à quelqu'un qui débute dans la lithothérapie, qui ne connaît pas ou qui découvre tout simplement, vous pouvez vous fier en fait à ce calcul qui correspondra obligatoirement à ses traits de caractère principaux, ses émotions, voilà, en fonction de la pierre. Et je vous mets donc le lien directement en dessous de la vidéo. Si vous appréciez les vidéos que l'on propose avec Thomas, je vous invite à mettre des likes, à commenter celles-ci, à les partager bien évidemment. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur d'autres sujets.